Salut ! Quand on débute le piano, on peut avoir du mal à trouver des sensations à la main gauche, surtout si de base on est droitier. Et du coup, on a un peu tendance à mettre cette main de côté. Et c'est dommage parce que la main gauche vous ouvre tout enchant de possibilités. Vous pouvez jouer des accords avec plus de confiance, des mélodies, des arpèges, ou alors dans des styles de jeu qui demandent beaucoup de travail à la main gauche, comme le boogie-woogie par exemple. Le boogie-woogie ! Le boogie-woogie ! Je sais ce que ça fait d'avoir une escalope à la place de la main gauche, je suis passé par là, mais pas de panique, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Il y a des exercices tout simples pour gagner en mobilité avec la main gauche, pour être plus à l'aise, dans cette vidéo, 3 exercices pour pratiquer votre main gauche, ce qui vous aidera à aller un cran plus loin dans votre pratique. Bref, c'est en transition, on passe au piano. Ok, rentrons dans le vif du sujet avec le premier exercice, qui consiste tout simplement à descendre la main gauche sur les notes blanches. Je vous montre. Donc à chaque fois, il y a un écart entre le pouce et l'index. Tous les autres doigts ont le même écart, ils sont chacun au-dessus d'une note. Et à chaque tour, vous ramenez le pouce et décalez à nouveau le reste de la main pour continuer tout le long du clavier. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet exercice, qui d'ailleurs est assez connu, mais néanmoins reste très efficace. Deuxième exercice, qui va travailler surtout l'amplitude de votre jeu à la main gauche. L'exercice consiste à monter et descendre une gamme avec le pouce et le petit doigt. Donc pour la gamme de Do majeur, toutes les notes blanches, on part de Do avec le petit doigt, et Do avec le pouce. Et on monte la gamme. On bloque la main. Ré, Mi, Fa, Sol, puis on redescend. Alors il paraît simple, mais ça ne veut pas dire qu'il est facile à pratiquer. Donc commencez doucement, et une fois que vous serez plus à l'aise, vous pourrez accélérer. Petite variante, vous pouvez jouer les notes en décalé, le petit doigt, puis le pouce. Toujours sur le même principe, en montant, puis descendant la gamme. Une fois que vous êtes à l'aise sur la gamme de Do majeur, vous pouvez l'essayer sur d'autres gammes. Par exemple avec la gamme de La. Ce qui sera plus difficile, parce qu'il y aura forcément des notes noires, et ça peut être plus délicat pour passer de l'une à l'autre, mais ça vous fera nettement progresser, et au passage ça vous fera réviser les gammes. Dernier exercice et celui-ci est intéressant, car contrairement aux autres, il a une vraie sonorité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille la main gauche, on va apprendre un motif qui vient du blues et du boogie-woogie. Donc partons dans blues en Do. Si vous ne savez pas ce que c'est, petit rappel, on a un accord de Do7 pendant 4 temps, Fa7 pendant 2 temps Do7 pendant 2 temps Sol7 pendant 1 temps Fa7 1 temps Et Do7 pendant 2 temps Et plutôt que de jouer les accords, on va jouer une mélodie qui utilise les notes des accords et quelques notes de passage. Voici la mélodie pour Do. Donc plus doucement, on a Do, Do, Ré dièse, Mi, Sol, Sol, La, Sol. Et on recommence. On a deux notes par battement. Je vous conseille vivement d'ailleurs de les travailler au métronome pour vraiment internaliser le rythme. Pour commencer, on peut essayer à 70 battements par minute. Et pour vraiment le jouer façon boogie-woogie, vous pouvez le jouer en syncope. C'est-à-dire que pour chaque combinaison de deux notes, la première dure plus longtemps que la deuxième. Au lieu d'avoir un jeu toujours identique comme on le ferait en rock, Eh bien on le jouera comme ça. Voyez la différence. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de pouvoir aussi le jouer en Fa et en Sol, rappelez-vous pour jouer notre tourne de blues. Et là ça tombe bien puisqu'on le joue exactement pareil. Vous voyez pour Fa, on part de Fa et ce sont les mêmes écarts. Et pour Sol pareil. Donc une fois que vous le connaissez en Do, c'est assez simple de le connaître en Fa et en Sol. Et le but final c'est d'arriver à le jouer dans la structure fondamentale du blues, c'est-à-dire Do7 pendant 4 temps, Fa7 pendant 2 temps, Do7 pendant 2 temps, Sol7 pendant 1 temps, Fa7 pendant 1 temps, et Do7 pendant 2 temps. Allez on le fait ensemble doucement à 70 battements par minute. Enfin, je vousände, contra門 de Fa7 pendant 2 temps, forcez le Jaw afterward à la fille. Ok, on le fout le jeu klar, on va mehr de ça Voix pu το Quand vous serez plus à l'aise, bien sûr, vous pourrez augmenter le métronome. D'ailleurs, un bon moyen de voir si vous jouez trop rapidement, ou alors si justement vous pouvez accélérer, c'est dans les passages les plus difficiles. Ici, en l'occurrence, le changement des accords. Ça peut paraître bête à dire, mais parfois, on peut avoir l'impression d'y arriver sans souci sur un accord. Et au changement d'accord, être totalement déstabilisé. Dans ce cas, c'est un signe qu'il vaut mieux jouer plus doucement. Et si vous arrivez bien au changement d'accord, alors vous pouvez bien sûr accélérer. Donc ça, c'est un exercice complet pour construire des bonnes bases. Si vous voulez jouer du boogie-woogie, du rock, du swing, ça vous sera utile, ça sonne bien et c'est sympa à jouer. Et ça vous fera énormément progresser. D'ailleurs, si le boogie-woogie vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai peut-être un tutoriel dessus à l'occasion. Petit exercice bonus, en général, on joue les accords au piano à la main gauche. Donc si vous voulez vous entraîner à jouer vos accords à la main gauche plus naturellement, j'ai créé un petit logiciel pour apprendre les accords majeurs et mineurs. Le logiciel défile les accords et de votre côté, vous pouvez les pratiquer, ce qui vous aidera à être plus indépendant à la main gauche. C'est totalement gratuit, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo pour y accéder. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Pratiquer ces exercices doucement, c'est la clé pour progresser. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous serez bien plus à l'aise avec la main gauche. Ce sera devenu presque aussi naturel que d'utiliser la main droite. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là pour travailler votre technique de jeu, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'indépendance des mains qui s'affiche juste ici. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !